bonjour bonjour j'espère que le son est bon alors aujourd'hui aujourd'hui c'était une vidéo que je devais faire hier mais bon extrêmement occupé ces temps-ci vendredi on est vendredi il me semble ah non on est jeudi on a un jour d'avance alors jeudi 7 aujourd'hui vous bon avant de commencer aujourd'hui c'est c'est le match d'oombe alors avant que j'oublie c'est c'est vous dans l'onglet communauté on en avait parlé d'oombe baquis alors les résultats définitifs sur 17 votants 59 d'oombe et 41% baquis bon je crois je me fie à la majorité mon pronostic à les petits billets sur d'oombe et vu que bon il a pour lui l'expérience il a pour lui après ça ça se vaut je pense sur le type de gabarit etc donc on va voir réponse ce soir c'est 22 heures que le que le match va commencer j'espère que ça va pas durer cinq minutes on verra on verra j'espère qu'il y aura du beau spectacle et que la lutte sera belle et que bon que les gens qui ont acheté leur billet en ont eu pour l'argent pour leur argent une petite pensée pour notre ami crocodile crocodile raïssa qui sera aux premières loges alors aujourd'hui 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 bon bah alors c'était je crois avant-hier ou avant avant-hier jim nous avait gratifié d'un superbe live dont il a le secret je crois que le divorce est consommé là c'est bon je ne regarderai plus ces choses anxiogènes qui vous mettent des images vraiment traumatisante dans la chaîne enfin dans la tête et on va en parler sur cette chaîne là vous voyez la petite vidéo qui a fait plus plus cadet ce qui a dépassé la centaine de vues extraordinaire c'est bien la peine qu'on parle du zin ouais je pense que si on devait rechercher le mot clé qui parle du zin et ben ça doit être vraiment forte en fort recul le court qui se traîne enfin c'est tout est déprimant bon ça c'est une autre histoire c'est vrai que jim a quitté cette équipe mais dans nos heures il est il restera toujours là alors bon j'étais intervenu en milieu de live et dit tiens c'est bizarre je reçois une petite notif et lui là il avait commencé parce que d'habitude il coupe au bout de cinq dix minutes parce qu'il ya des trucs assez non youtube friendly et là si bien n'est qui je pensais qu'il avait oublié d'éteindre c'est un sur youtube je suis à tiens ça va être croustillant parce que ça tournait depuis 20 minutes et il est resté très très longuement sur youtube bah malheureusement ou heureusement pour certains c'était la partie soft de l'histoire ouais un peu plus de rage plus de rage que d'habitude d'un côté comme un autre aussi bien que sur youtube que sur que sur des lives alors déjà ça commence bien bon le fameux rêve prémoniteur de jim il a vu l'europe en feu ouais bon après peut-être qu'elle s'arrivera un jour j'espère pas nous d'autres vivants mais bon c'est vrai que des rêves comme ça il a réussi à me communiquer le truc j'ai vu aussi clou comme jim petite une petite un petit nuque sur sur london ah ouais ah ça c'est les grégoire à force de parler d'un truc ça va arriver non c'est pas bon d'avoir des pensées des pensées absolument négatives après ouais bon il a je crois que c'est bientôt le ramadan et il voit aussi un massacre dans dans ces dans ces eaux là ouais bon malheureusement je pense que pour une fois ce truc là risque d'être vrai puisque puisque les enfin ça ça continue quand on sait pas quand ça va s'arrêter mais ce qui se passe en extrême orient c'est c'est pas près s'arranger on assiste vraiment à des choses quand même assez assez loufoques comme il ya personne pour pour les arrêter on sait pas jusqu'où ça va aller et en tout cas c'est chaud là si on voit d'un point de vue géopolitique dans ce qui se passe sur voilà en Palestine enfin on va pas dire les mots parce que peut-être que youtube va laisser traiter va laisser traîner un petit un petit robot et la vidéo sera démonétisée ce sera extrêmement dommage pour mon portefeuille aussi il ya des trucs aussi bas des dingueries que dit macron là envers envers la russie je pense qu'ils sont rétorqués alors j'ai vu une vidéo je crois bon made in jim après c'était un russe je crois que c'était un chef de l'état-major russe qui parlait à macron en termes en des termes non élogieux il a traité des noms d'oiseaux si vous voyez ce que je veux dire presque la tradition est bonne ça aussi ça vérifiait fake news ou pas mais en tout cas bon même si c'est on va dire qu'on va partir du principe que c'est vrai la tension monte j'espère que ça va s'arrêter au mot parce que les gars ils sont en libres ça ça fait peur quand on regarde de loin on a l'impression que cette année c'est être à la fin du monde alors que sur les marchés tout va bien le btc la tutoie ses points où toutes les crypto exposent c'est peut-être c'est peut-être l'euphorie avant après l'explosion peut-être mais bon normalement ça devrait durer encore l'année prochaine alors ah oui là donc il a raconté des petites des petites histoires comme quoi ouais il ya un truc rigolo c'était la valise des jo qui a été âgé j'ai eu des approfondissements sur cette affaire je crois que ça c'est ça s'est déroulé comme par hasard à gare du nord c'est un gars qui était en charge de la sécurité je sais pas il avait des fichiers confidentiels dans une valise je crois dans un ordi je crois qu'il a eu la mauvaise idée de la sortir dans le métro enfin déjà faut avoir une case en haut quoi que j'en vois enfin c'est extrêmement rare quand même qu'il y ait des gens qui travaillent sur l'opc dans le dans cette zone normalement voilà quand tu traverses paris hop tu t'éteins ton 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 ordi et tu rallumes voilà quand tu as quand tu as dépassé quand tu as dépassé les zones rangeuses et il s'est fait voler bon évidemment ça va ça mal est qui contient des données je crois qu'il a été retrouvé appréhendé l'auteur de ce délit mais je crois que malheureusement n'a pas retrouvé la mallette donc ce qui voilà rien que ça ça l'est l'esprit de jim vagabondes et ça confirme son idée que bas qui va arriver une dinguerie qui va arriver une dinguerie en pendant ses jo donc ça rajoute de l'eau à son moulin on verra en tout cas moi je vais essayer de pas être dans le coin parce que c'est vrai que ça peut être ça peut être chaud c'est jamais alors après les les délires entre guillemets à jim qu'est ce qu'il aurait vu il a fait il a vu un petit film je crois godilia et ça y est là les les intraterrestres la test des intraterrestres ressurgit les tunnels dans la terre bombe des tunnels sous-marins de pas sous-marins souterrains qui ouais il ya un film qui en parle machin bon là c'est extrapolé pour rien je trouve mais en tout cas en tout cas le sujet a été abordé je vais dire pourquoi pas les extraterrestres mais si si vous inquiétez pas il ya le truc alors ouais effectivement bon je sais pas si où ça on est mais j'ai entendu aussi l'info j'espère c'est pas les mêmes sources que jim mais que les français seront tous mobilisables je crois qu'il ya une loi qui devrait être passé bas justement cet été pendant qu'on vous serez tous en vacances comme quoi vous serez on pourra vous réquisitionner pour faire la petite guerre vous savez où en ukraine et oui et oui mais jim en vote moi ce qui me ce qui me sidère c'est qu'il est il n'est pas concerné enfin il est quand même à l'étranger même bon à ce qui paraît les étrangers seront enfin les français vivant à l'étranger seront mobilisables mais bon t'imagines je sais pas tu es dans un dans un pays enfin tu suis pas les infos machin t'es dans ton coin tu reçois du courrier je crois que tu vas le jeter à la poubelle entre soit resté ou soit à moins que tu en veuilles à moins que tu en découdrais faire la guerre bon il y en a quand même des psychopathes comme ça qui qui veulent des sens fortes mais bon normalement c'est mail tout poubelle et puis tu continues ta vie tu attends que ça se ça se calme et on a eu une petite information on avait le doute qui nous a confirmé il est exempté p4 alors voilà les gens du télégramme apprécieront parce que je crois que c'est l'insulte préférée du moment après il a parlé de la alors où est les enjeux de la guerre en ukraine pourquoi est-on là-bas apparemment ce serait pour c'est l'hero chill c'est bien évidemment le même narratif et c'est l'hero chill qui doivent récupérer leurs terres la kazari c'est en ukraine qu'elle arrive à plonger ça enfin les khazars atteint poli pour ne pas dire juif peut-être qu'un jour ce terme sera banni en france mais en tout cas voilà le narratif pourquoi c'est vrai que coûte que coûte on veut on veut on veut sauver l'ukraine des méchants russes bon ok macron aux ordres de rochid bah ça en fait c'est toujours les mêmes choses je me demande pourquoi je m'inflige ça mais bon je me suis dit ça faisait longtemps on n'a pas on n'a pas suivi jim peut-être qu'on a du nouveau bah ben non voilà donc il a fait au final je crois trois heures de live bon il est passé un moment sur des live mais parce que il y avait du gratiné bon il y avait des trucs rigolos quand même des choses comme c'est comme dans les dans les films il ya des montées en tension et des fois des trucs un peu rigolés comme quoi on a vu trump qui est où c'est lui qui est pressenti pour représenter le camp des républicains aux prochaines élections c'est que contre b biden normalement bidon comme on dit en france bas ça doit être plié le sort va être vite plié c'est pour ça ça se trouve il ya des gens qui disent ouais c'est la peur de trump que c'est pour ça que les marchés s'affolent qui se passe un peu tout et n'importe quoi mais en tout cas on voyait le père trump à la frontière en face c'est le mexique des des migrants qui essayent de passer la frontière enfin qu'ils guettent qu'ils guettent et qu'ils voient qu'ils voient trump alors qu'ils les saluent et en retour les les migrants qui saluent trump et qui crie son nom surréaliste est vrai que ça bon je pense pas que c'est un dit fake parce que c'est bien le personnage mais c'est vous imaginez un macron qui fait la même chose en france enfin bon ce sont les visions d'horreur sinon le clou du spectacle là où ça m'a dit qu'il faut faire un petit stop c'est nous avait prévenu un enfant palestinien écrasé par un tank nous a montré l'image quelle horreur il faut il aura pu s'abstenir mais bon il faut il s'est dans son devoir de nous montrer des choses comme ça bon voilà on essaye on est parti pour faire des cauchemars pendant pendant au moins trois mois mais après on s'étonne qu'il est qui fait des rêves comme ça très très anxiogène c'est tout à fait normal moi je l'invite à regarder je vais dire du dieu d'eau mais des comiques rigolos ça va lui changer les idées bon bah voilà on a fait le on a l'invite à rejoindre le sur à sur facebook et son incoin regardez on a par exemple après que bill gates s'est relâché des milliards de moustiques génétiquement modifié le virus de la dingue se propage voilà des trucs comme ça bon je sais pas ça peut-être c'est une info vraie mais voilà c'est le le ton le ton des lives pour ma part je vous dis à la prochaine tout le monde